Alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie de Covid-19, il est facile de supposer que vous connaissez tous les symptômes du virus. Mais la variante Omicron a un peu secoué les choses, provoquant des symptômes qui ressemblent davantage au rhume et à la grippe par rapport aux souches Covid plus anciennes. Maintenant, il y a un nouveau symptôme Omicron à garder, sur votre radar au-delà des maux de tête, les douleurs à l'estomac, l'étude Zoé-Covie, qui est une étude basée sur une application créée par des scientifiques d'Harvard, des King College de Londres, de Stanford et du Massachusetts General Hospital, qui suit les symptômes du virus, vient de signaler une forte augmentation du nombre de personnes partageant des j-symptômes avec l'application entre la mi-décembre et la fin janvier. Ces symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, de la diarrhée, des nausées et une perte d'appétit. Le saut reflète les données collectées par l'application l'hiver dernier, mais est nettement supérieure à celui de l'année dernière. Twitter est également rempli de comptes de personnes qui disent avoir eu des douleurs à l'estomac avec Omicron. Alors, la douleur à l'estomac est-elle un symptôme d'Omicron ? Que devez-vous faire, si vous le développez alors que vous avez le virus ? Les experts le décomposent. Alors, Omicron provoque-t-il des douleurs à l'estomac ? Les experts disent que c'est possible. Chez certaines personnes, la Covid-19 peut provoquer des symptômes gastro-intestinaux, « Ce n'est pas courant, mais cela se produit », explique Amesha Adalja, MD, expert en maladies infectieuses, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. Ceci, dit-il, est généralement accompagné de diarrhées. « Omicron et d'autres variantes de Covid-19 peuvent être détectées dans votre caca et même se multiplier dans les membranes muqueuses qui tapissent votre tractu intestinal », explique William Schaffney, MD, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Vanderbilt University School of Medicine. « Cela peut provoquer une inflammation et des crampes », dit-il. « Et cela pourrait causer des douleurs abdominales ». Le docteur Schaffney dit, cependant, que cela est rarement grave et a tendance à aller et venir lorsque vous avez la Covid-19. « Mais si vous développez des douleurs à l'estomac et d'autres problèmes gastro-intestinaux, ne supposez pas automatiquement qu'il s'agit de Covid-19 », déclare Thomas Russo, MD, professeur et chef des maladies infectieuses à l'Université de Buffalo à New York. L'étude Zoé a souligné que certaines personnes, qui ont signalé des symptômes gastro-intestinaux, ont également été testées négatives pour Covid-19, suggérant qu'elles avaient un insecte gastrique, comme le norovirus ou la gastro-entérite. Étant donné que les gens sortent plus que par le passé et que les mandats de masque sont levés dans de nombreux états, le docteur Russo souligne qu'il est tout à fait possible d'attraper un insecte gastrique au lieu de Covid-19. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.